Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Je me souviens encore de l'anniversaire de Chen J'ai vraiment assuré ce jour-là Et pourtant, qu'est-ce que ça avait mal commencé ? Oh là là ! Qu'est-ce qui t'arrive, gamin ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chen et je peux même pas lui souhaiter, il n'y a pas école Tu pourrais lui téléphoner, par exemple Bon anniversaire, Chen ! Oh, merci, c'est gentil Mais qui est à l'appareil ? Manu ? Oh ! Joël ? Christophe ? Nicolas ? Cédric ? Frédéric ? Laurent ? Oh ! Alors, ça va mieux ? Non C'était horrible Chen m'avait confondu avec 10 autres garçons de la classe Et même avec cette nullité de Nicolas On a sonné ? Je vois Ah ! T'es tombé bien, toi Christian ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bah, tu m'as invité à goûter Oh, c'est vrai Elle ne t'a même pas reconnu ? Non Pour dire que je voulais lui faire un cadeau Écoute Ce qu'il faut, c'est de démarquer des autres gars Tu veux lui faire un cadeau ? Je vais t'aider Et tu lui feras un cadeau extraordinaire Des idées de cadeaux, je peux en avoir tout seul, merci Comme tu veux Et euh, ce serait quoi, ton idée ? Mon frère, il a offert une bague à sa copine Une bague ? Et alors ? Maintenant, c'est sa fiancée Sa fiancée ? Ça coûte combien, une bague ? Oh, je sais pas, hein Quelle poisse ? J'avais l'occasion de me fiancer à Chen Une bague ? Elle allait adorer Mais... Elle est sou Pépé ! Pépé ! Pépé ! Tu veux bien me prêter des sous ? Pépé ! Pépé ! Comme tu voudras ! C'est ça que tu cherches ? Ça va, j'ai compris Quelque chose me dit que t'iras loin, gamin En un rien de temps, j'avais su rétablir la situation Restait le choix de la bague Pour ma fiancée, il n'y avait rien de trop beau Il fallait l'éblouir Choisir une bague, c'est vraiment personnel Je préfère que tu m'attendes Tu n'oublies pas de dire que c'est pour ta fiancée C'est important Voyez-vous ça ? Une bague pour votre petite fiancée Et de combien vous disposez, je vous prie ? De tout ça Oh ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Que se passe-t-il ? Tu vas rire. Le monde, là, il voulait une bague pour sa fiancée. Il n'a même pas de quoi payer le papier cadeau. Ça ne te fait pas rire ? Pas du tout. Toi, au même âge, tu n'aurais jamais eu pour moi une attention si gentille. Mais Alice, à l'époque, je n'avais pas d'argent. Lui non plus. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est que cet homme-là refusait de me vendre une bague. Cet homme-là refusait que je me fiancé avec chien. Heureusement qu'il y avait mon pote Christian. Écoute, c'est simple. Tu mets une pièce. Tu appuies sur le bouton et là, il y a un œuf en plastique qui sort. Et des fois, il y a une bague dedans. En or ? Je ne sais pas, mais ça brille. Petit ! Petit ! Qu'est-ce qu'il veut ? Tout bien réfléchi, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Bien. De combien disposez-vous ? Oui, ce n'est pas beaucoup. Bien, allez, choisissez. Que diriez-vous de celle-ci ? Ou de celle-là. Je ne sais pas. À ton avis ? C'est à toi de voir. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, avant que je ne change d'avis. Eh bien. Voyez-vous, jeune homme, si je peux me permettre un conseil, ce bijou me semble tout à fait convenir à une très jeune personne. Alors ? Je la prends. Quoi encore ? Bah... Mon paquet cadeau. Les commerçants, des fois, je vous jure. C'est vrai, faut tout leur dire. Une bague sans son paquet cadeau, c'est pas un cadeau. Enfin, en tout cas, ça y était. J'avais la bague. Je voulais la montrer à Pépé parce qu'il avait lui aussi bien participé. Christian était bluffé. Faut dire que cette fois-ci, j'avais assuré. Alors, ça lui a donné une idée. Il a voulu faire comme moi, mais le bijoutier était du genre à changer souvent d'avis. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait ? N'exagère pas, Bertrand. Tu as quand même réussi à lui refiler la moins chère du magasin. La moins chère ? Mais qui valait encore cent fois ce qu'il m'a donné. Veux-tu que je te dise ? Eh bien, je croyais avoir épousé un égoïste. Je suis contente de voir que je me trompais. Voilà ! Oh non, 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 non ! Pépé ! Regarde la bague que j'ai achetée avec les sous que tu m'as donnés. Non, dis-donc ! Mais c'est une vraie ! Évidemment que c'est une vraie ! Je vais tout de suite l'offrir à Chen. Pépé était baba. J'avais très bien choisi. Après, j'ai filé jusqu'au parc. J'avais des chances d'y trouver Chen. Eh bien, Cédric, qu'as-tu de si important à me dire ? Ben, bon anniversaire Chen ! Oh, Cédric ! Mais c'est trop ! Cette bague est si jolie ! Essaye-la ! Merci ! Je vais tout faire comme lui et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ouais ben... C'est le plus chouette cadeau qu'elle ait eu. Cet anniversaire, elle n'est pas prête de l'oublier. Moi non plus, d'ailleurs. C'est vrai, quoi ! Une bague, c'est un engagement ! Ce jour-là, Chen et moi, c'est comme si on s'était fiancés ! C'est beau l'amour quand on a 8 ans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans? C'est quand même top d'être amoureux Mais ça a pas toujours été ça avec Chen Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler Salut Chen, je suis libre là Je te raccompagne si tu veux Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance Je t'emmène manger Une glace Si, si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit Ah bon? Pas possible Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc Oh non de non, c'est pas vrai Tu lui as toujours pas parlé J'ose pas Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout Attends, j'ai une idée Christian, quel pote quand même Toujours prêt à se décarcasser pour moi Et il avait raison Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen Eh ben, il fallait qu'elle me remarque Et voilà! Tu crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis Les filles adorent les gars qui font du skate Bah, pourquoi t'en fais pas toi alors? Oh, ben moi tu sais, le film Vraiment, je t'assure, c'est super J'ai vu ça à la télé Vas-y! Oh! Mais il est complètement malade! Tu crois qu'elle m'a remarqué, là? Ah ben ça c'est sûr, avec le rafu que t'as fait Bon, on peut rentrer alors Tu lui as parlé? Ben non On continue! C'est ça, à demain alors Tu fais gaffe, hein? Je t'aime au vélo! Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol Mais fallait rebondir Et j'étais prêt à le faire Je devais m'imposer Savoir saisir ma chance, quoi Allez! Cédric vainqueur Maintenant, Cédric Dupont Contre Chen Liao Ping Oh! Évidemment Je n'avais pas parlé à Chen Mais pas question de renoncer Il fallait que je donne à Chen L'occasion de voir que je peux être très brillant Tu crois qu'elle va venir? Là! Elle arrive J'adore le football, tu sais Attends vraiment Oui! Oui! Allez, passe là! Allez, passe là! Allez! Dégage, en quoi! Allez! 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 Oui! 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 Super! On est les plus forts ! C'est pas fini là ! Philippe balèze, le gardien but ! Oh lui il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets ! Au revoir ! Allez vas-y quoi ! Eh ça traîne ! Eh les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté, vous serez mieux placés, vous verrez mieux ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ben qu'est-ce qu'on a ? Je me suis foulé le petit doigt ! Oh ben mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts ! Non mais... Il y a peut-être une solution ! Bon ben va falloir trouver autre chose hein ! Et vite ! Je peux quand même pas... Bon ben va falloir trouver autre chose hein ! Et vite ! Je peux quand même pas... lui demander de quitter le terrain ! Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche ! Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer ! Stop ! Quoi encore ? J'ai un point de côté ! Mais tu vas quand même pas quitter le jeu ? Hum 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 ! T'as une autre idée ? Non ! Chen, ça l'avait scié ! J'avais été plus que bon ! Trop peut-être... Impressionnée, elle était partie avant la fin du match. Je leur lui avais toujours pas parlé. Chen ? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture. Hier encore, il l'a lavé intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens. Il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici. Je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure. Rien du tout. Raconte, gamin. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge. Paf! Une nouille de bonne femme lui a embouti l'arrière. Et la voiture? Oh là là! On a intérêt à se fondre dans le décor. Est-ce qu'elle a reconnu cet or? Ben, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai vu trop tard. J'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise. Je sais pas. Ce doit être madame Liaoping. Tu la connais? Non, moi non. Mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessé, c'est de ta faute. Hé là! Je n'ai blessé personne. C'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Cédric! Non, dit-il! Mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa. Et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison. Il est traumatisé, ce petit. Et moi? Je ne suis pas traumatisé, peut-être. Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture! Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé reculant dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Hé ben, allez lui expliquer! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous le plantez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content. Tu sais que t'as pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était. J'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. Mille milliard! Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui n'en est pas revenu. C'est Christian. Non! Oh non de non! C'est pas vrai! T'es allée chez Chen? Et t'as mangé du gâteau avec Chen? Oh! Enfin, c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Bon, pas de toi, alors. Comme dit Pépé en amour, les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Moi, je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident. Rien besoin de dire. Maintenant, elle sait que je l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, gamins? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans? Oh, j'aime! Nicolas! Il faut toujours qu'ils se mettent entre nous deux! J'en ai encore fait les frais à l'occasion de cette fichue élection. C'est quoi un délégué de classe, mademoiselle? Quelqu'un qui est désigné par l'ensemble des élèves pour représenter la classe. Non mais c'est pas fini! Laisse ton nez! Arrête, je te dis arrête! Tu ferais mieux d'écouter la maîtresse! Bon, prenons un exemple. Si l'un de vous avait un problème, ce serait à ce délégué qu'il devrait s'adresser. Et c'est avec lui que j'essaierai de tout arranger. Et qui ça va être? Dans deux jours, vous déposerez chacun un bulletin dans cette urne. Avec le nom de votre candidat. Celui ou celle qui totalisera le plus de voix sera élu. Ce sera à vous de choisir. Cette histoire de vote, je m'en fichais un peu. Seulement voilà, il y avait cette truffe de Nicolas. C'est Edric! C'est Edric! Nicolas est Hydraction! Si, si, je suis le candidat idéal. J'ai pour moi l'élégance naturelle. Et puis n'oubliez pas que mon père est diplomate. Oh! Et alors? Et alors, il m'a tout expliqué. D'abord, pour être un bon candidat, il faut un bon programme. Un programme? Comme pour une machine à laver? Lavage à 30 degrés, rinçage, essorage? Ben oui, c'est un peu ça. Et c'est quoi ton programme? Ah oui, mon programme, eh bien, je le présenterai demain. Oh, l'autre! Et on a même pas de programme! Le nul! Arrête, Cédric! C'est pas gentil! Tu sais, si le programme de Nicolas est bon, moi, je voterai pour lui. Pépé! Comment on fait pour être élu délégué de classe? Et d'abord, c'est quoi un programme? Attends voir. Un programme? Ben, ce sont des idées que le candidat annonce et qui doivent satisfaire les électeurs. Des idées? C'est tout? J'ai réfléchi toute la soirée. Et en partant à l'école le lendemain, j'avais un programme génial. C'était dans la poche. Jen allait voter pour moi sans hésiter. Qu'est-ce que tu lui avais répondu, toi? Salut! Salut, Cédric! Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai décidé de faire le grand saut. De 50 centimètres? Mais non, patate! Je parle des élections. J'ai un super programme. Tu vas voir. Chers électeurs, chères électrices. Ah, c'est très bien, ça. Tais-toi, Andouille. Tu me déconcentres. Bon, ben voilà. Moi, Cédric Dupont, je suis candidat à l'élection de délégué de classe. Mon programme est simple. Je veux être à l'écoute des problèmes de mes camarades et les soutenir en toute occasion. Votez tous pour le meilleur candidat. Votez Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Venez toutes et tous en discuter autour de mon buffet gratuit. Si vous votez pour moi, je serai à votre écoute 24 heures sur 24, sauf dimanche et vacances. Moi, je serai à votre écoute même dimanche et vacances et je ferai vos devoirs à votre place. Tout le monde les connaît, tes bulletins. La ferme ! Comment pouvez-vous faire confiance à un candidat qui a enfermé Monsieur Olivier dans les toilettes ? C'était toi ? Dire qu'on a tous été punis. Oui, mais... C'était parce que Monsieur Olivier, ben... Il avait dragué Mademoiselle Nelly. Vous avez tous entendu. C'est par pure jalousie que mon adversaire a agi ainsi. Fais-toi, cafeteur ! Car, figurez-vous... Cédric ! Oh, c'est lui qui a commencé ! Venez, les filles. Ils sont trop nuls, ces garçons. C'est vrai, ça. Ouais, c'était terrible. Ma campagne avait été totalement sabotée. Et je ne savais plus comment redresser la barre. Ça va pas, fiston ? Concurrence déloyale ! J'ai annoncé mon programme, la cata ! T'inquiète, gamin. Pour faire passer ses idées, il n'y a pas que la parole. Il y a quoi, alors ? Plein d'autres choses ! Tu peux me faire confiance, gamin. Oh, vraiment ? Alors, vas-y, donne-moi une idée, Pépé. L'idée de Pépé me semblait extra. En partant à l'école, j'étais certaine de prendre ma revanche sur Nicolas. Eh, Christian ! Ouais, allez ! Tu me donnes un coup de main ? Pour quoi faire ? Pour coller mes affiches. J'y ai passé toute la soirée. Qu'est-ce que t'en penses ? Le déclic, c'est Cédric. Votée, Cédric. Wow ! Génial ! Avec ça, je suis certain d'être élue et d'enfoncer Nicolas. Bah, c'est pas si sûr. Ça, c'est Nicolas. Le bon candidat, c'est Nicolas. Votée Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Et voilà ! Maintenant, plus de problèmes. Euh, bah si. Parce que depuis ce matin, il y a d'autres candidats. Quoi ? Votée Chen ! Parce qu'on l'aime ! Oh non ! Comment je vais faire ? Je peux pas me présenter contre l'amour de ma vie ! Mais euh, mais y a pas que Chen, hein ! Y a aussi ma soeur ! Votée pour Adeline la Divine ? Voilà ce que j'en fais, moi de ta soeur ! On s'en tape de ta soeur ! Ouais, mais c'est ma soeur quand même. Christian, qu'est-ce que tu fais ? Christian, non ! Voilà ! Y a pas de raison ! Mon affiche ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Euh... C'est pas moi, Chen ! Je te jure, c'est Christian ! Oh ! Même pas vrai ! C'est lui qui m'a dit de le faire ! Oh, le menteur ! Jure-le ! Vas-y, jure-le ! Tu vas sans doute dire aussi que ce n'est pas toi qui a collé ton affiche sur la mienne ! Allez, dis-le ! Euh... Non... Enfin... Si... Et sur ma soeur ! Qui a collé une affiche sur ma soeur 1 ? Vas-y, dis-le ! Alors, c'était toi ? Cédric ? Tien ! Mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh ! Mille milliards de grenons de croix d'idiot ! Christian, tu vas payer ça ! Dis la vérité à Tien, non d'idiot ! C'est à moi qui a collé une affiche de Cédric sur la tienne ! Parce que Cédric, il avait collé une de ses affiches sur celle de ma soeur ! Vengeance ! Allez, j'ai tout dit, Hatchel ! Alors, arrête ! Oh, oh ! Ah 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 ! Bien fait ! Vous devriez venir, mademoiselle ! Il y a des garçons qui se battent ! Et puis des filles aussi ! Vous devriez avoir honte ! Vous devriez avoir honte ! Je vous donne deux minutes pour aller vous laver et en classe ! Mon programme était un flop et ma campagne d'affichage un désastre ! J'étais ridicule ! Le jour de l'élection, je n'ai même pas osé voter pour moi ! À voter ! À voter ! À toi ! Je me demandais bien ce que ce serait le résultat, mais comment savoir pour qui les autres avaient voté ? Après dépouillement des bulletins, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous voté pour... Moi ! Ils avaient tous voté pour mademoiselle Nelly ! Je dois bien avouer que... moi aussi, d'ailleurs ! Dans le fond, c'est beaucoup mieux comme ça ! Tout allait bien avant ! Pourquoi on aurait changé ? T'as raison, Christian ! Comme ça, y'a pas de jaloux ! N'empêche, on saura jamais qui aurait été élu ! Cédric, Nicolas ! D'accord ! C'est mieux comme ça ! Au revoir, Cédric ! Au revoir, Nicolas ! Au revoir, Christian ! À demain ! À demain, les filles ! À demain, les filles ! Bon... c'est vrai que j'ai pas été élue déléguée de classe ! Mais Nicolas non plus ! Y'a pas de doute ! Je suis l'élue du coeur de Chen ! Hé ! C'est à moi qu'elle a dit au revoir en premier ! C'est pas un signe, ça ? Oh là là ! Quelle vie on mène quand on a huit ans ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !